Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 13 juillet, l'église célèbre la mémoire de Saint Henri II, empereur, saint patron des défavorisés. Saint Henri, fils d'Henri, duc de Bavière et de Gisèle, fille de Conrad, roi de Bourgogne, est né en 972. Il fut éduqué par Saint Wolfgang, évêque de Rastisborn. En 995, Saint Henri succède à son père comme duc de Bavière et en 1002, à la mort de son cousin Otto III, il est élu empereur. Fermement ancré dans les grandes vérités éternelles que la pratique de la méditation gardait vivante dans son cœur, il ne se laissa pas griser par sa dignité et rechercha en toutes choses la plus grande gloire de Dieu. Il veillait au bien-être de l'église et se montrait zélé pour le maintien de la discipline ecclésiastique par l'intermédiaire des évêques. Il remporta plusieurs victoires sur ses ennemis tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, mais il en usa avec beaucoup de modération et de clémence. En 1014, il se rendit à Rome et reçut la couronne impériale des mains du pape Benoît VIII. A cette occasion, il confirma la donation faite par ses prédécesseurs au pape de la souveraineté de Rome et de les archers de Ravenne. Les circonstances poussèrent plusieurs fois le Saint-Empereur à la guerre, dont il sortit toujours victorieux. Il mena une armée dans le sud de l'Italie contre les Saracens et leurs alliés les Grecs et les chassa du pays. L'humilité et l'esprit de justice du Saint étaient à la hauteur de son zèle pour la religion. Il se jeta au pied d'Herbert, évêque de Cologne, et lui demanda pardon de l'avoir traité avec froideur à la suite de malentendus. Il souhaitait abdiquer et se retirer dans un monastère, mais il céda au conseil des efforts de Verdun et conserva sa dignité. Lui et son épouse, Sainte Cunegonde, vécurent dans la chasteté perpétuelle à laquelle ils s'étaient engagés par vœux. Le Saint fit de nombreuses fondations pieuses, donna généreusement à des institutions pieuses et construisit la cathédrale de Bamberg. Il mourut saintement au château de Gronne, près de Halberstadt, en 1024. Il fut canonisé en 1146 par le pape Eugène III. Prions. Dieu, tu as comblé Saint-Henri de l'abondance de tes grâces pour gouverner dignement son empire terrestre et tu l'as appelé à partager ta gloire au ciel. Par son intercession, aide-nous à fuir les attraits du monde et à venir avec toi avec un esprit pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint-Henri, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.